Bienvenue à cette première édition de l'événement Rectech Day. Avec l'équipe de Finance Innovation, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Bravo à ceux qui ont bravé la pluie et le mauvais temps ce matin. On est sûr d'avoir les plus motivés qui sont présents. Et on a encore beaucoup de personnes qui vont arriver tout au long de la journée. Encore une fois, on est ravis avec toute l'équipe de Finance Innovation de vous accueillir. Un mot sur Finance Innovation pour ceux qui ne nous connaissent pas très rapidement. Finance Innovation est un pôle de compétitivité. Nous sommes une politique publique qui a été lancée dans les années 2000. Donc une des rares politiques publiques qui dure encore. Et c'est le signe que ça fonctionne. Puisqu'il existe encore aujourd'hui une cinquantaine de pôles de compétitivité partout en France. Dont l'objectif est de rassembler tous les acteurs d'un écosystème donné autour des sujets d'innovation, de compétitivité, de dynamisme, de start-up, d'investissement. Donc Finance Innovation est une association. En loi 1901, nous avons 600 membres. Et c'est aussi ce qui différencie un peu nos événements, nos manifestations, de beaucoup d'événements qui existent. Parce que quand vous êtes là, c'est aussi une communauté qui se retrouve. Ce sont nos membres qu'on va retrouver partout tout au long de l'année. Et donc qui va se retrouver pour échanger sur ces tendances d'innovation. Donc cette première édition de l'événement RegTech Day a été conçue grâce à un partenariat très très fort que l'on a avec le Crédit Agricole qui nous a soufflé cette idée. Donc c'est un sujet bien sûr qui est extrêmement prégnant au sein de l'écosystème financier. Pourtant, il n'y a pas forcément énormément d'événements dédiés à l'innovation dans ce secteur. Nous, chez Finance Innovation, on a évidemment beaucoup de RegTech. C'est un sujet qui donne lieu à beaucoup d'innovation. Beaucoup de start-up se positionnent là-dessus. Et donc, on a sauté sur l'occasion. Donc, dans ce cadre-là, je tiens vraiment à remercier tout d'abord Alban Aucoin qui va faire l'introduction juste après avec moi et qui nous a soufflé cette idée, qui nous a donné l'impulsion initiale. Et un grand merci aussi à Stéphanie Pochettino qui est mon homologue chez le Crédit Agricole, ma partenaire avec qui on travaille tout au long de l'année, qui nous a énormément aidé à construire cet événement. Et Nicolas Gatti, évidemment, avec qui on a travaillé tout le long également sur le contenu, la sélection des intervenants. C'est vraiment extrêmement important pour nous. Donc, Finance Innovation, le but, c'est de créer vraiment une dynamique. C'est au-delà d'avoir des start-up, des membres, c'est de créer un lieu d'échange, un lieu de rencontre, de partage et, quelque part, contribuer à l'accélération des innovations. Faciliter le développement des start-up, évidemment, mais pas que, puisque les innovations ne viennent pas que des start-up. Dans les grands groupes, dans les grands éditeurs aussi, il y a énormément d'innovation. Et donc, créer cette communauté est vraiment essentielle pour nous. Dans le cadre de notre animation, on organise beaucoup d'activités qui sont réservées à nos membres, donc des clubs, des comités, des comités d'investisseurs, des comités de labellisation de start-up, etc. On organise, bien sûr, aussi beaucoup d'événements. Donc, on a aujourd'hui RegTech Day, c'est la première édition, mais nous organisons aussi des événements autour des autres secteurs de la finance, puisqu'on a une vue large de la finance. Donc, sur le secteur assurantiel, on a un événement qui s'appelle Insure Day. Certains d'entre vous l'ont peut-être entendu parler, qui aura lieu au Parc des Princes en novembre, donc ça va arriver très, très vite. On a un événement qui arrive très, très vite aussi, le 25 septembre, qui s'appelle le DAF Day. Donc, on va adresser là les innovations pour les directions financières des grandes entreprises, toute l'économie confondue, donc comment ces métiers vont se transformer. On a des événements sur l'immobilier, sur la gestion d'actifs, bien sûr, et un très, très bel événement qui se prépare sur le secteur bancaire. Donc, on est en train de travailler là-dessus pour organiser un événement en 2025, aura lieu à l'Opéra Garnier. Donc, on espère vraiment vous y retrouver. Ça va être encore une très, très belle manifestation. Donc, cet événement aujourd'hui va adresser des sujets qui sont clés pour le secteur financier, qui sont clés pour le secteur bancaire. On est plutôt focus banque aujourd'hui, mais la vocation l'année prochaine sera d'élargir aussi le spectre parce que, oui, on veut refaire une nouvelle édition l'année prochaine. C'est très important, c'est très porteur. On a eu beaucoup, beaucoup de succès sur cet événement, beaucoup d'inscrits, une très, très belle visibilité sur les réseaux sociaux. Donc, notre objectif, c'est de le poursuivre et de le faire grandir. Donc, on a une journée très, très chargée. Je remercie vraiment très chaleureusement nos sponsors pour l'événement. Vous les voyez là, vous les voyez... Je vais changer. Vous les voyez là. C'est très important parce que nous, on est, encore une fois, une association, la 1901. Et nos sponsors, c'est aussi ce qui nous permet de rendre ces événements possibles, de les rendre le plus accessibles possible. Ils sont gratuits pour nos membres et ils sont, je l'espère, pas excessivement chers pour ceux qui ne le sont pas. Donc, un énorme merci à nos soutiens. Ils ont des stands. Donc, quand vous sortez de la salle, vous allez les voir. Ils ont des stands. Allez les voir. Allez voir les startups. Allez voir les éditeurs. Ils sont là pour vous rencontrer, pour vous montrer ce qu'ils savent faire. Et ils sont extrêmement dynamiques. Donc, je les remercie très, très chaleureusement. Donc, je les remercie très vite.